... Ce jour-là, je recevais l'un des comédiens les plus attachants du cinéma français, François Berléand. Enfant, cet acteur, césarisé, se prenait pour le fils de l'homme invisible. Une histoire étonnante qu'il a pris le temps de me raconter aujourd'hui avec authenticité et humour. Mon père me dit à 11 ans que je suis le fils de l'homme invisible. J'arrive à l'école et là, j'enlève les vêtements. François m'a ensuite présenté ses proches pour mieux comprendre comment il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. C'est un acteur qui amène de la littérature sur scène. C'est ça qui est passionnant. Je vais à mon tour lui présenter mes amis, mes dénicheurs. Chaque jour, il parcourt la France à la recherche de personnes, d'idées ou d'initiatives qui pourraient bien changer notre quotidien. Ces simples citoyens ont choisi de se mettre au service des autres pour vivre mieux eux-mêmes, mais aussi pour bâtir le monde de demain. Luc, c'est super beau, c'est quoi ? J'ai fait un petit flamme de courgettes avec des anchois bretons. Ça sent super beau. Magnifique. C'est important pour moi de vous présenter mes camarades. Là, c'est super parce que François m'a présenté des gens qui comptent et là, ce sont des gens qui comptent. J'espère que vous allez comprendre pourquoi je les adore, pourquoi ils me mettent de bonne humeur et pourquoi finalement, ils sont comme tout le monde. Désolé de tout ce qu'ils voient aux actualités, mais ils cherchent des solutions et des fois, ils en trouvent des très chouettes. Alors, à Nice, quand je le présente, je dis toujours qu'on vit dans le même monde apparemment, puisqu'on est là dans la même pièce, mais pas tout à fait. Parce que moi, j'ai la trouille du virtuel, tous ces trucs de technologie, je n'aime pas tellement. Lui, il adore. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi, Nice ? Justement, je vais essayer de faire rejoindre ton monde et le mien, le monde de ceux qui ont peur de la technologie et ceux qui en sont fans. Et on va voir une petite astuce pour relier les deux, voir la technologie rapproche les gens. Vous êtes plutôt genre quoi ? Vous adorez ça, vous ? Oui, enfin, sans plus. Vous êtes à faire sur Facebook tout le temps ? Ah non, Facebook, les réseaux asociaux, comme je les appelle, ça, je n'y suis pas. Mais par contre, ouais, les mails, enfin, les mails, les mails, les machins. Les SMS. Les SMS, ok. Bon, il va nous emmener loin. Céline, alors Céline, elle est d'abord responsable de, si vous vous sentez bien ici, et vous l'avez beaucoup dit, vous vous sentez bien, allez pour beaucoup parce qu'elle est paysagiste et toute la végétation qui est là, magnifique, c'est elle. C'est magnifique, ouais. Et donc, elle nous parle du verre, parce que les scientifiques ont montré que dans les villes, il y a beaucoup de violence parce qu'il n'y a pas assez de verre, de verdure, de végétale. Et donc, elle nous parle de ça en général. Et aujourd'hui, ça ne nous parle pas ? Aujourd'hui, tout le monde va être paysagiste, donc je vais vous emmener un petit peu vous salir les mains. On va faire un petit atelier et après, vous allez reverdir la ville. Ok. Alors Luc, je taquine un peu parce que je dis toujours que c'est l'homme que j'aimerais être. Il sait jouer de la guitare, il sait cuisiné, je ne sais pas faire ces choses-là. Et il a été pendant 8 ans homme au foyer, c'est-à-dire qu'il s'occupait des enfants pendant que sa femme travaillait. Il l'a suivi partout dans le monde, il y a des journalistes. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui est un bon vivant et qui va nous parler de quoi aujourd'hui ? Mais aujourd'hui, je vais pousser un coup de gueule sur les chaussettes orphelines. Il y en a marre. Nos enfants, on retrouve tout le temps une chaussette seule, l'autre non, on jette les chaussettes, on en a marre. Mais il y a des solutions. Mais c'était un problème grave à ce point-là ? C'est bon. Je ne m'en rends pas compte. Il dit oui. Oui, c'est chiant. Mais c'est un film, là, je suis on s'est troué. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait de l'autre, machin, ce truc, voilà. On jette les deux et c'est terrible. Et voilà, c'est un crève-cœur. Et là, je fais attention à ce que je dis, parce que Brigitte, on ne se connaît pas depuis 15 ans, mais depuis 16 ans et demi. Elle travaille avec moi depuis très longtemps et à chaque fois que vous me voyez présenter quelqu'un à la télévision, finalement, elle l'a souvent interviewée avant moi pour savoir à qui on avait affaire. Et quand elle me présente quelqu'un, elle me dit toujours « tu vas l'adorer ». Et elle se trompe rarement. Et aujourd'hui, tu vas nous présenter quelqu'un qu'on va tous adorer ? Ah ben, vous allez l'adorer. Et pas que lui. Et pas que lui. Parce que, est-ce que vous avez déjà vu un lama dans un ascenseur ? Oui. Alors là, tu n'as jamais vu ça ? Ça, c'est bon, ça. Ah, là, tu ne t'attendais pas à la réponse. Ah non, mais je viens de réaliser pourquoi. Un lama dans un ascenseur. Voilà. Donc, eh ben, c'est chose courante à Sifour dans le Var. Je vais vous présenter Benjamin, qui a 34 ans et qui est avec son lama, qui s'appelle Jules, qui a bientôt 5 ans. Ils vont tous les deux dans une maison de retraite pour adoucir la vie. Le petit lama vient, prend l'ascenseur, vous allez voir. Et donc, l'objectif, c'est quoi ? Il rassure les personnes âgées. Il leur apporte… C'est une forme de zoothérapie, on peut dire. C'est de la zoothérapie et ils leur font des câlins, etc. Et ça transforme ces personnes. Ça a l'air sans eu l'idée, pour voir si j'ai bien compris, d'aller d'emmener des lamas, des animaux, donc, qu'on ne voit pas tous les jours, dans des maisons de retraite, voir des personnes qui sont souvent isolées. Qui sont isolées. Et il fait ça aussi dans son élevage de lama. Il reçoit des enfants, des personnes qui sont un peu ennuyées. Et ça fait quel effet ? Ça les calme, ça les rassure, ça les… ça leur réchauffe le cœur. Et voilà. Vous avez des images ? Ça m'émeut beaucoup. J'ai des images, et je vais vous dire la vérité. Quand j'ai vu les images, j'ai pleuré. Alors, j'espère que ça ne vous fera pas le même effet. Elle dit le contraire, elle espère qu'on va pleurer. Non, 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 parce que moi, je ne vais pas pleurer. On regarde les images. J'ai croisé le regard d'un lama, puis j'en suis tombé amoureux. Et puis, me voilà maintenant avec tout mon troupeau. Dans mon jardin, j'avais deux lamas pour débuter. J'ai voulu de suite vraiment travailler autour du lama, en avoir plus. Ce n'est pas le lama qu'on connaît qui crache, qui peut parfois sembler agressif. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer sur le lama depuis de nombreuses années. Ce qui m'a vraiment séduit chez eux, c'est ce côté calme, ce côté élégant. En fait, ils sont beaucoup de choses à la fois. Aurélie, est-ce que tu peux m'apporter les ciseaux, s'il te plaît ? Accra, les ongles un petit peu longs, j'aimerais lui couper. J'arrive. Ici, on va essayer de se dépêcher, parce qu'accra, ce n'est pas ce qu'il préfère. Quand je t'ai rencontré Benjamin, moi, je n'étais pas du tout branchée la main. Quand il m'a dit, moi, j'aimerais bien avoir des lamas, on regarde, on a fait beaucoup de recherches ensemble. Et c'est vrai que la passion a grandi petit à petit et il m'a contaminée dans son amour pour les lamas. On se lance, comme on dit dans l'aventure, mais c'est vrai que forcément, on a des moments de doute. Ce n'est pas évident de pouvoir assumer tout ça avec ses propres moyens. Après, c'est vrai que j'essaye de le faire avec mon cœur. Allez, mon pépère. J'ai pu apprendre à découvrir la médiation animale qui m'a vraiment touchée. On va surtout travailler sur le côté affectif, sur la mémoire, l'autricité fine et le lien social. Aujourd'hui, on a une visite dans le maison de retraite. Bonjour, ça va bien ? Et voilà, Jules. Allez, mon loulou. Bonjour, Jules. On y va, on y va. Bonjour, regardez. Ça y est, tu l'as vu ? On n'a qu'à la comédie, donc. Super. Et la mâle, quand je les vois au travail, quand je les vois, tout ce qu'ils peuvent apporter aux personnes, c'est fabuleux. C'est vraiment, c'est à la fois le travail que je fais avec eux, donc dans l'éducation, et comment eux se comportent après avec les personnes. C'est vraiment une symbiose qui est vraiment extraordinaire. Voilà, super. C'est des végétaux, hein ? Jules César. Alors, mon petit lama, tu me connais bien maintenant ? À cet âge, on n'a pas forcément beaucoup de câlins, ou on ne donne pas beaucoup de câlins aux autres. Donc c'est l'occasion, là, d'aimer un animal qui se laisse faire, qui est tout tendre et qui se laisse approcher facilement. Voilà, super. C'est un biais, ça, hein ? Allez, mon Jules, on s'aime tous les deux, là, on s'aime. On s'aime très fort, là. On s'aime très fort. Oh là là ! J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais je n'avais jamais été en Amérique du Sud. Donc, je n'avais jamais rencontré un lama. Alors, la présence de Jules m'a ravie. Là, je m'en vais avec un petit peu le chaud au cœur. Je pense qu'on a fait passer des très bons moments aux personnes. Donc, c'est agréable. Réaction. Réaction. C'est un lama, il vient de tout à fait ailleurs. Il vient voir, c'est dans le Var, des vieux du Var, c'est formidable, quoi. C'est un truc, l'exemple. Enfin, la mondialisation a un sens. Votre sensation qu'on voyait ça ? Oui, Benjamin, j'ai envie d'être vieille pour tomber dans le Var. Ah, c'est un lama. Alors, est-ce que vous permettez qu'on accueille Benjamin ? Ah ben, c'est notre invité, je peux vous dire. Ah ben, oui, Guillaume, allez. Je vais vous faire mon tour. Voilà, Benjamin. Bonjour. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Bonjour, Benjamin. Bravo. Je ne sais pas si vous applaudiez à chaque fois, vous rentrez dans une pièce. Ça m'arrive de temps en temps. Parce qu'on vient de voir des images qui nous ont bouleversés. Vous êtes bienvenus, je vous laisse vous installer. D'accord, c'est bien. Et donc, c'est assez hallucinant parce que vous le dites évidemment dans le reportage, mais à quel moment ? L'idée première, c'est tiens, je vais élever des lamas ou l'idée première, c'est je vais aider les personnes âgées ? Alors, au début, c'est parti sur une passion avec les lamas. Et tout doucement, ça s'est fait de fil en aiguille avec des rencontres. Et j'ai découvert donc le monde du handicap qui m'a vraiment touché. Et j'ai voulu mettre mon service auprès des lamas avec les personnes handicapées et puis les maisons de retraite aussi. Mais comment vous saviez que ça avait un effet sur les personnes âgées, par exemple ? Parce que sur le papier, je n'aurais pas pensé tout de suite. J'ai eu la chance de partir avec Gérard Junior en Bolivie. Et on a vu des lamas extraordinaires, mais je n'ai pas pensé en ramener pour les maisons de retraite. Alors, en fait, la médiation animale a fait ses preuves depuis plusieurs années. Donc, c'est le Canada qui est vraiment précurseur de la médiation animale. Donc, c'est vrai qu'on sait que le bienfait avec les animaux et les personnes, en fait, apporte des choses. Donc, c'est vrai qu'après, le lama a un caractère très calme, très paisible. C'est un animal qui est très sensible. Donc, c'est vrai que ça m'a vraiment poussé à faire ce travail-là avec eux. Et parce que quand vous dites, on le voit sur les images, on voit des sourires. Je crois que c'est ça qui est émouvant, non ? De voir des sourires dans une maison de retraite. Parce que ce n'est pas ce qu'on imagine le plus. Mais quand vous dites, ça a été prouvé, ça a été mesuré. Aujourd'hui, on sait que ça a de l'effet, justement, que cette relation âme-animal a de l'effet. Bien sûr, oui. Donc, il y a des études qui ont été faites, des spécialistes qui ont vraiment fait des essais, en fait, sur le long terme. Puisque la médiation animale donne des effets sur le long terme uniquement. Sinon, on appelle ça de la zoo-animation. Donc, c'est vrai que quand on va auprès d'une personne, on va travailler sur des objectifs. En fait, des objectifs qui vont apporter soit un bien-être, apprendre à se calmer, apprendre à se maîtriser, apprendre à prendre soin de soi, apprendre aussi la confiance, reprendre confiance en soi, l'estime de soi. Alors, en fait, c'est vrai que nous, ça fait plus de deux ans et demi qu'on fait de la médiation animale. Et c'est vrai qu'on a... Moi, j'ai des animatrices qui m'appellent, qui me disent, « Benjamin, cette personne-là a complètement changé. » Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile avec lui au quotidien, dans le foyer. Et c'est vrai que quand on voit après les progrès de la personne, c'est là qu'on a gagné, qu'on a la réussite. Ça donne du sens à votre vie, j'imagine ? Oui, tout à fait. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, vous savez à quoi vous servez sur cette terre ? Vous êtes un bienfaiteur. Moi, j'ai une chose à vous avouer, c'est que j'ai toujours eu peur des lamas. Parce qu'on m'a toujours dit, quand on allait au zoo, par exemple, il ne faut surtout pas faire de gris, mais Rima, c'est un lama, sinon il crache le sujet. C'est vrai. Alors, c'est vrai qu'effectivement, le lama crache. Alors, moi, je les élève depuis plusieurs années. Vous leur apprenez à ne pas cracher ? Alors, c'est vrai qu'en fait... Il est un petit peu maso. On crache. Il aime bien se faire cracher dessus. Alors, le crachat du lama, c'est vraiment quelque chose qui se fait entre eux. Voilà, c'est entre congénères. Après, une fois qu'ils sont bien éduqués... Ou sur le cabinet de Doc. Voilà. Parce que c'est ça qui nous a mis ça dans la tête. C'est ça, mais c'est pour ça qu'ils veulent les réhabiliter, les lamas. C'est-à-dire ? Tout à fait. Non, mais c'est vrai que... Alors, même c'est vrai qu'avec des lamas difficiles, ça m'arrive de temps en temps d'en sauver quelques-uns, parce que c'est vraiment un animal qui me passionne. Et on arrive à faire marcher en arrière, on arrive à leur redonner confiance à l'homme. En fait, c'est un animal très sensible. C'est un animal de fuite. C'est un animal qui va vraiment vite se bloquer. Donc, c'est vrai qu'il faut y aller en douceur. Donc, il existe des professionnels pour apprendre à éduquer les lamas. Et c'est vrai que c'est tout le travail que je fais au quotidien. Après, c'est vrai qu'un lama qui a un caractère très, très fort va forcément vous cracher dessus parce que c'est son moyen de défense, comme un chien va grogner. Voilà. C'est vraiment... La version lamas du Berléans, par exemple, ça serait spécial. Oui, c'est ça. C'est particulier, votre histoire. Oui, oui, oui. Allez-y, je vous laisse... Non, mais parce que vous dites, il y a des dresseurs de lamas, mais comme s'il y en avait beaucoup en France. Il y en a beaucoup. Alors, en fait, en France, répertorié, on est 200. Après, c'est vrai que... On est surpris. Ah, oui ! 200 ! Il y a des gens qui ont des chiens, il n'y a pas des gens qui ont un lama, spécialement dans leur appartement. Enfin, ça, c'est... On est d'accord. Ou si... Parce que l'obispo, par exemple, il a un lama. Pascal l'obispo ? Pourquoi vous dites son nom ? Oui, c'est vrai, j'ai commencé ça. Oui, oui, oui. On l'a reçu l'année dernière, on n'a pas posé la question. C'est pas Florent Pagny que vous voulez dire ? Ah, oui, c'est Florent Pagny. Mais c'est super ! Florent Pagny, oui. Je dis Pascal l'obispo à l'ama, vous vous rendez compte ? Florent Pagny, oui. Moi, je répète tout ce qu'on me dit. Donc, si vous me dites Pascal l'obispo à l'ama, c'est Florent Pagny, oui. Parce qu'il habitait en Amérique du Sud. Ah non, mais par contre, il en avait un chez lui. Oui, à mes débuts, effectivement, c'est vrai que je vivais dans un lotissement, j'avais un petit bout de jardin. Alors, comme c'est un animal qui est domestiqué depuis plus de 8000 ans, c'est un animal qu'on peut avoir chez soi comme un cheval. Donc, il n'y a pas d'autorisation par-t-il. Oui, comme un cheval, c'est ça. Mais on ne peut pas se ramener sur un lama. Non, alors c'est un animal de bas. C'est un animal qui sert dans son pays d'origine pour transporter des marchandises. Donc, on lui met un bas et puis on peut le charger jusqu'à 40 kilos. Je vais devoir libérer François Berléans parce qu'il est attendu en répétition. Il est déjà très, très en retard. Il va se faire engueuler à cause de nous. Donc, juste avant, je voulais deux choses. Un, connaître votre réaction et nous dire le moment qu'on a passé ensemble, ce que vous ressentez. Parce que vous ne pensiez pas que vous alliez rencontrer Benjamin, Adresseur de la Marseille. Non, ce qui est agréable, avec vos émissions, c'est qu'on a le temps. Voilà, on prend le temps des choses. Donc, on a le temps de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on a dans la tête. Et puis, vous posez les bonnes questions. Donc, c'est... Je suis super content que vous m'avez présenté des gens formidables. Je suis super content de savoir qu'on va vous voir au théâtre. C'est quoi ? Théâtre du Montparnasse ? Théâtre Montparnasse. Pardon, Théâtre Montparnasse. Et alors, écoutez bien, le titre, c'est Moi, moi et François B. Et donc, il y a un gars qui s'appelle François B. sur scène, qui est acteur et donc, qui est pris en otage par un... Par un auteur. Par un auteur. Bon, je vous laisse partir. Mais en même temps, je regarderai l'émission. Merci. Merci. Venez près de moi. Au revoir. Merci, Daniel. Ciao. Merci beaucoup. Donc, du coup, Anissé, vous êtes convaincu que vous allez nous convaincre de nous intéresser à ce monde de, comment on appelle ça, de la technologie qui nous éloigne du réel pour moi. Oui, mais justement, il y a ton monde où on frotte des silex, on s'allume à la bougie. Puis il y a mon monde où on s'envoie des milliers de photos. Ah, la mauvaise foi. C'est vrai. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont dans mon monde qui s'envoient des milliers de photos avec leur téléphone portable et autres. Mais tu fais ça vraiment dans la vraie vie ? Dans la vraie vie, je fais ça. Tu envoies des photos ? Oui. Mais tu ne peux pas juste vivre un moment super avec les gens qui sont là ? Justement, je vais t'expliquer comment on peut, avec la technologie, rapprocher ton monde et le mien. On a, enfin, moi, par exemple... Vous envoyez des photos à tout le monde comme ça ? Non, non. Je ne suis pas très technologique. Ben non, on est d'accord. Alors, écoutez bien. Moi, ma maman, elle adore que j'envoie des photos de ses petits-enfants. Elle a dit « petits-enfants », elle aime bien que j'envoie des photos. Vous avez dit « enfants ». Non, elle a dix petits-enfants, moi, j'en ai que trois. Et ce qu'elle fait, elle dit « ah, dix-envoie-moi des photos ». Alors, j'envoie des mails. Le problème, c'est que pour elle, c'est compliqué. Le wifi ne marche pas. Il faut lancer l'application. L'application ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de personnes âgées. Il y a beaucoup de gens même qui ne sont pas âgés. Qui ont beaucoup de mal à ouvrir les pièces jointes de la bonne application. Ça plante, il y a des virus, etc. Eh bien, il y a un service qui est fabuleux, qui permet à des gens comme moi, qui sont dans mon monde, qui peuvent envoyer des photos sur Internet avec leur smartphone. Et la maman, qu'est-ce qu'elle reçoit ? Elle reçoit ça. Ah, ça fait plaisir, ça. Elle reçoit un courrier papier. Et dans ce courrier papier, il y a la photo que je lui ai envoyée. Ah ben là, d'accord. Quand je parlais de rapprocher les générations, c'est exactement ce qui se passe. Donc ça, moi, j'ai pris mon téléphone portable. J'étais en vacances avec mon petit. Elle voulait voir la photo du petit. Il a grandi, etc. C'est mon petit. Il a un an cette semaine. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Raphaël. Et donc, j'envoie un mail. Je dis ton petit-fils en vacances. Oui. Tu peux confirmer que c'est bien ce qui est écrit. Je confirme. J'envoie ce mail avec la photo. Vous confirmez ce qui est bien écrit. Et ma maman reçoit, a reçu cette photo. Alors là, où ça va beaucoup plus loin, c'est que... Alors, qui vous envoyait un mail ? C'est la question. Allez-y, continue, continue. Vous avez posé des questions après. Ensuite... T'as compris. Ma fille, parce que j'ai une fille aussi également. Alors, elle, c'est pire parce qu'elle, elle n'envoie pas de mail. Elle envoie du Snapchat. Vous savez pas si vous connaissez Snapchat ? Oui, moi, je connais. C'est quoi ? Snapchat, c'est une messagerie d'ado qui permet d'envoyer des photos éphémères. C'est qu'on envoie la photo. Elle se fait auto-détruire au bout de 5 secondes, 10 secondes, comme dans... Et bien, avec ce système-là, comme dans Mission Impossible. Et bien, avec ce petit système-là, elle envoie un petit message, un petit mot de la crête, parce qu'elle était en crête. Elle envoie une photo avec ses copines, avec ses tampons. Et le Snapchat, qui est compliqué pour une maman, pour une grand-mère à recevoir, elle reçoit la photo directement. Ils sont magnifiques, vos enfants. Qu'est-ce qui... Alors là, ça, c'est... C'est pas tous les miens, là. C'est celle-là, là. Celle du milieu, là, sa grande fille, là. Elle est ravissante. Laissez-la tranquille, hein. On la laisse tranquille. Et donc, ça veut dire que là, même la photo qui s'était détruit normalement au bout de 5 secondes, on peut la recevoir. On peut envoyer, et ce système-là permet de rapprocher les générations des gens qui envoient des mails avec des pièces jointes qui sont compliquées. Et bien, là, on reçoit quelque chose de physique. Une vraie photo papier. Par une vraie photo papier, dans une vraie enveloppe papier. Et alors, vous trouvez ça comment ? Sans voix. En vrai, c'est sincère. Un petit peu inutile, mais en plus, moi, j'ai une mère totalement déconnectée. Mais parce que moi, je trouve qu'il y a trop d'images et que c'est bien de garder un peu de mystère, mais c'est très... C'est pas rétrograde non plus. Non, non, mais c'est génial parce que vous, vous êtes pire que moi. Je me rends compte. En fait, je suis à Nice et vous, il y a moi au milieu. Je comprends. Lui, il est vraiment dense, on s'envoie des photos, tout ça. Moi, je pense qu'effectivement, c'est super parce que je fais des milliers de photos avec mon téléphone et finalement, je ne les regarde jamais. On les imprime jamais. Et mes parents m'ont d'ailleurs reproché de leur avoir envoyé beaucoup de photos quand mon fils était petit. Et puis maintenant. Depuis qu'il y a le numérique, je n'en envoie plus. Et donc là, c'est ça qui me fait plaisir. Et vous, vous dites, alors vous êtes encore plus extrême que moi, c'est que vous êtes finalement pour l'idée de ne pas figer l'instant forcément, que ce soit même en papier ou en photo numérique et de vivre le truc, c'est ça ? Oui, un peu, un peu. Moi, j'aimais bien les albums photos. Alors, j'explique. Ma maman, elle a plein d'albums. C'est ça que j'adore avec elle, c'est qu'elle a des albums de nous quand on était petit. Et nous, on adore ça parce qu'on prend les albums, on se voit les photos quand on était petit petit. Mais aujourd'hui, avec toutes les photos qui sont enfermées dans nos téléphones portables, elle ne peut plus le faire. Elle me dit, envoyez-moi des photos. Mais quand elle les reçoit par mail, elle ne l'aime pas. Votre mère, ma mère m'aime pas. Exactement. Donc avec ce système-là, elle reçoit une photo en papier et elle peut faire ses albums de façon naturelle sans avoir à comprendre l'informatique, à lancer l'ordinateur, imprimer la photo. Donc là, c'est aussi simple. En fait, parce que le numérique a rendu les choses simples. Et donc, ça veut dire qu'on fait un petit clic, hop, c'est fait. C'est ça qui se passe. On n'a pas besoin d'aller chercher une photo copieuse avant le papier. Moi, j'ai créé une adresse e-mail avec Mamie Marie-Laure, parce que ma maman s'appelle Marie-Laure, Mamie Marie-Laure, avec l'adresse du service. Et donc, à chaque fois qu'on envoie une photo, un mail à cette adresse-là, là, ma maman reçoit un courrier papier avec la pièce jointe qui est imprimée directement, sans avoir besoin de l'imprimer soi-même. Et donc, après, de la scanner, de la mettre dans une enveloppe, trouver un timbre, etc. Benjamin, si on ne parle pas de la masse, ça vous intéresse quand même ? Oui, quand même. Votre avis, c'est quoi ? Alors, c'est vrai qu'avec le numérique aussi, il y a un côté écologique aussi. Donc, c'est vrai que de remettre du papier, forcément, moi, c'est ce qui va un petit peu me paraître inutile. C'est vrai ? Mais sinon, c'est vrai que c'est... Alors, vous allez voir ma mère et lui expliquer que ses albums photos ne sont pas écologiques. Je vous laisse faire, je ne le ferai pas moi-même. J'ai juste une question. Comment ça coûte ? Oui, il y a plusieurs tarifs. Le tarif de base, c'est 29 euros pour une vingtaine de photos. Évidemment, ça a un coût, mais ça oblige à choisir, justement, à ne pas envoyer n'importe quoi. Moi, j'ai la sensation que ce qui... Parce que franchement, le numérique, c'est sympa. Avant, on n'avait pas toujours un appareil photo sur nous. On avait un appareil photo qui était dans un tiroir, qu'on sortait pour les vacances. Il y avait 20 pauses, pas plus. Et on oubliait de développer les pellicules. Et ça revenait très cher. Et c'était... Non, non, moi, je trouve ça franchement formidable. Et comme, effectivement, j'ai la sensation que des fois, on est très opposé sur notre perception des choses, vous avez fait un pas vers nous. Je me dis qu'on allait se reprocher. Et vers votre mère. Donc, ça, c'est déjà bien. Et vers la mienne. Merci, Anissé. Bon, alors, effectivement, il y avait une préoccupation que j'ai cachée à tout le monde autour de moi. J'ai passé mon temps à me dire, mais comment je peux régler ce fléau qui est un vrai fléau dans notre société et sur la planète, d'ailleurs. Un truc qui nous préoccupe tous, c'est d'avoir des chaussettes orphelines. Il va falloir m'expliquer pourquoi c'était un grave problème et quelle est la solution. Non, mais si tu veux, au départ, ce qu'il me faut du matos. Moi, je suis très matos. Voilà. Alors, je mets ça sur la table. Moi, c'est la mère de famille qui est en moi qui crie, qui veut pousser un cri parce qu'elle en a marre. On rappelle qu'il était femme au foyer pendant 8 ans. Non, mais ça, je prenais des coups de sang. Moi, j'ai été maître au foyer 20 ans. Ça, c'est un problème. C'est terrible. Ça te fout. Exactement. C'est-à-dire que moi, avec tous les enfants, il y a à peu près... Tous les enfants, vous en avez 18 ? J'en ai 4. 4, oui. Donc, en fait, il y a une demi-bassine de chaussettes seule. Et toutes les semaines, je prends les deux plus petits ou la punition pour les grands. On se met par terre avec toutes les chaussettes et c'est retrouver les paires en un quart d'heure. Vous en avez fait un jeu. Vous êtes maligne. Moi, j'ai trouvé l'astuce technologique, encore une fois, c'est que je n'ai que des chaussettes toutes la même couleur. Voilà. Ça, ça peut être une meilleure solution. Sauf que vu que ça soit que tu ne t'en occupes pas, parce qu'en termes de lavage, il y en a qui sont plus usés que d'autres. Le problème, c'est que souvent, il y en a une qui disparaît. On ne sait pas où elle est. Ça, alors, c'est ça que j'allais dire. Il n'y a pas besoin de les ranger. Alors, je vous explique. Moi, l'idée, c'était ça. C'est que je chopais des coups de sang. Moi, j'ai deux garçonnés. Bon, voilà. 14 ans. Oui, avec 14 et 17 ans, mais même depuis qu'ils sont tout petits. Moi, j'arrive avec ça et ça. Bon, voilà, je ne peux rien en faire. Donc, celle-là, je suis obligé de la jeter. Celle-là, je suis obligé de la jeter. D'accord ? Et alors, voilà. Donc, c'est un véritable fléau. Sauf qu'à partir que depuis quelques années est arrivée, ta-ta-temps, cette femme. Elle a l'air contente d'elle. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Et cette femme, elle a changé ma vie. Cette femme a changé ma vie. Cette femme s'appelle Marcia Descarvalo. Cette dame est une grande créatrice de mode. Début des années 2000, elle installe son atelier dans le quartier populaire de la Goutte d'Or à Paris. D'accord ? Et elle a une fibre assez sociale. Et elle va décider de commencer à ouvrir son atelier aux gens du quartier, aux chômeurs, aux marginaux, aux personnes retraitées. Les gens un peu exclus d'une vie sociale. Et elle, elle a le même problème que moi. Elle a deux garçons à la maison qui ne sont pas très... Ils ne sont pas très... Ça ne les embête pas trop qu'il y ait deux trucs comme ça dans leur tiroir de la chambre. Elle chope des coups de sang. Et en 2008, elle dit... Mais elle a une idée de génie. Et elle se dit, je vais récupérer ces chaussettes. Je vais les découper. Je vais commencer par faire des patchwork. Elle met ces chaussettes orphelines. On les lave. On les trie par couleurs. Et après, elle va les mettre dans une machine qu'elle a conçue elle-même avec des ingénieurs. qui va faire des grosses bourres. Ça va la broyer, cette chaussette. Et au bout, va sortir... Ceci. Voilà. Du fil, tout simplement. Dans la zizanie avec Louis de Funès. Non, non, non. Vous mettez un mouton et vous sortez une pelote de l'aide. Comme une chaussette. Voilà. Et elle va arriver à transformer ses chaussettes en fil. Et à partir de là, elle va faire des trucs super. Je vous sors mon bazar. Par exemple, là, bon, ben voilà. Elle fait un bonnet. Elle dit, tiens, mets-moi ça, toi. Elle va faire des gants. Elle fait une petite trousse maquillage sympa, non ? Attendez, parce qu'on parle tous de recyclage par rapport à... Quand on fait un peu de tri sélectif. Et donc, je ne savais pas qu'on pouvait faire du recyclage avec le tissu. Regardez. Ça, regardez. Bon, c'est un petit peu décolleté pour la mère au foyer que je suis. Mais c'est quand même pas mal, quoi. C'est magnifique. C'est pas mal, non ? Elle rajoute de la laine dans les chaussettes, vous avez vu. Elle rajoute, c'est marqué ? 50% chaussettes orphelines, 50% laine recyclée. C'est déjà l'argent de voir marquer ça. Parce que si vous ne m'aviez pas parlé de ça, j'avais acheté un bonnet qui a marqué 50% chaussettes orphelines, je me serais bien demandé ce que ça voulait. Oui, oui, oui. Moi, je me dis, mais comment elle fait pour récupérer toutes ses chaussettes, quoi ? Comment elle fait pour... En fait, le truc, c'est qu'elle récupère tous les ans une tonne de chaussettes. Une tonne. Non, mais il faut... Ça veut dire combien de chaussettes ? Déjà, un kilo de chaussettes, j'ai fait le test. J'ai pesé pour avoir un kilo de chaussettes, il m'en fallait 70. Un kilo de chaussettes, 70 chaussettes. 70 chaussettes. Donc, comme je suis né au calcul, mais à Nice, c'est non. Pour avoir une tonne de chaussettes, combien de chaussettes ? Il y a un truc, ça s'appelle la calculatrice. La technologie. Je l'ai eu sur ton téléphone portable. Je dirais 70 millions. Ça évite de connaître des chaussettes pour un kilo. Donc, il en faut des chaussettes. Comment elle fait ? Elle n'a aucun souci à récupérer des chaussettes. C'est ça qui est marrant, parce qu'avec son association qu'elle a créé des chaussettes orphelines, elle récupère dans Paris, autour de Paris, tout un tas de chaussettes. Elle a créé des points. C'est-à-dire qu'elle fait du port-à-porte, est-ce que vous avez des chaussettes ? Non, 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 elle fait le tour des écoles. Vous imaginez bien que dans les écoles, il doit y avoir des tas de chaussettes qui sont paumées. Elle fait des partenariats avec des grandes boîtes, des grands opérateurs téléphoniques, avec des banques, etc. Elle fait de la formation chez eux de couture. Elle leur apprend à détricoter ça et à faire des ateliers de couture. Et les salariés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont comme nous. Ils vont dire, oh merde, les chaussettes, voilà. Toutes les semaines, ils apportent leurs chaussettes. C'est génial. Mais c'est génial. Parce qu'en fait, en vrai, je ne vous l'ai pas dit, mais j'en ai plein, des chaussettes orphelines. Donc ça, c'est pour... On va les donner sans adresse. Voilà, tu les donnes à Marcia et je peux te dire qu'elle va s'en servir. Donc pour de vrai, si on veut lui donner nos chaussettes orphelines, on fait comment ? Alors, il faut prendre contact avec l'association des chaussettes orphelines, tout simplement, de Marcia Descarvalos. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est sur Paris. Mais peut-être qu'on peut organiser aussi des collectes à travers la France et pouvoir les lui faire envoyer. Ce que je trouve super dans cette histoire, franchement, votre réaction, soyez sincère. Je sais que vous êtes cash, allez-y, dites-moi ce que vous en pensez. Soit vous vous en foutez comme de la première paire de chaussettes. Non, je m'en fous un peu, mais ce n'est pas ça le problème. Mais du coup, elle récupère gratos les paires de chaussettes. C'est bien, c'est bien, ça c'est toujours bien. Deuxième vie des objets. Et en plus... Ils sont chers ces machins en chaussettes ? Alors, moi ce que je trouve marrant, c'est pas des choses hyper populaires. Par exemple, une hausse d'ordinateur, elle vaut quand même entre 40 et 60 euros. Cette trousse à maquillage, elle va coûter dans les 40 euros à peu près. Ce qui n'est pas mal, c'est qu'avec un truc qui était destiné à être foutu en l'air, on arrive à faire un truc assez tendance, assez chic. Et en plus, ça valorise l'artisanat français. Moi, je trouve ça pas mal. Moi, ce que j'adore, c'est la créativité. Donc, quelqu'un qui fait cette idée, déjà, c'est super. Les chaussettes, tout le monde s'en fout. Vous êtes bien placé pour le dire, vous l'avez dit de toute façon. On s'en fout. Et donc, l'idée de prendre quelque chose dont tout le monde se fout, je trouve ça génial de revaloriser les choses. Et elle fait travailler des gens du quartier. Ça, c'est la 6 sacs. Ça, c'est chouette, oui, bien sûr. Alors, c'est pas elle qui leur donne direct l'artisanat. Je comprends pourquoi elle lève les bras. Franchement, je la polie. Ah ouais, merci. C'est super. Vous avez compris que Cécile est quelqu'un de franc, de cash, et qu'elle ne va pas vous dire le contraire de ce qu'elle pense. Donc, si vous ne les pâtez pas, elle va vous le dire. Moi, j'aime beaucoup ça. Je vais déjà enfoncer une porte ouverte. Vous aimez les fleurs ? Ouais. Voilà. Ça, c'est simple. Est-ce que vous aimez les insectes ? Pourquoi pas ? Ça ne vous dérange pas ? Pas tous. Pas tous. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a de moins en moins d'insectes ? À Paris, on s'en rend assez vite compte. À Paris, mais même... On a beaucoup moins de papillons. Chez nous, il y en a moins qu'avant. Quand vous prenez, vous faites une longue route en voiture. D'habitude, avant, il y avait sur le pare-brise plein de moucherons, des moucherons. Il y a des gens qui vont vous dire que c'est une bonne nouvelle de ne pas avoir d'insectes. C'est exactement ça. Tous ceux qui n'aiment pas les insectes vont dire ça. C'est simplement qu'on oublie, on a tendance à oublier que ce qu'on est en train de manger, tous les bons légumes et les bons fruits, si demain, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de légumes. C'est ça. Alors, expliquez-nous pourquoi, parce que vous êtes dans le végétal, mais moi, je n'ai jamais compris pourquoi. Alors, tout simplement parce que les insectes transportent le pollen d'une fleur à d'une autre et que c'est comme ça qu'on fait les fruits et les légumes. La pollinisation, c'est comme ça qu'on fait les bébés pour les fleurs et les plants. Ça, c'est quand ça va bien. Exactement. Et là, il y a de moins en moins d'insectes. Notre mode de vie aussi, la peur des insectes, parce qu'on parle toujours du paysan qui va mettre des herbans chimiques dans ses champs, mais nous, quand on cultive notre jardin, on n'est pas tout le temps très attentif, on tue les insectes assez facilement. Ils n'ont pas bonne presse, ils n'ont pas bonne réputation. Il y a peu de gens qui aiment les insectes. Il y a peu de gens qui aiment les insectes. À part les ontomologistes, il y a très peu de gens qui aiment les insectes. C'est ça. Et puis, quand on voit le jardin qu'on a ici, on aime bien les jardins propres. Donc, quand on a des petites feuilles qui traînent, des petites branches meures qui traînent, on a tendance à y aller, à tout ramasser, à ne pas vouloir que ça traîne, à ne pas vouloir que le jardin soit nickel, standardisé, tout propre. Alors qu'en fait, les petits insectes, ils aiment bien avoir des petites feuilles comme ça pour se glisser en dessous, des petites branches creuses, des petits nids. Vous la prenez, Benjamin, vous le savez, ça ? Oui, c'est vrai que les insectes aiment bien se mettre un petit peu partout. Je vais à la campagne, mais c'est vrai que je suis curieux de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. C'est ça. Donc là, je vais vous proposer un petit atelier, si on a tous à peu près fini de manger. On va fabriquer des petites billes dans lesquelles on va mettre des petites graines. J'ai fait un mélange pour aujourd'hui, il y a des capucines, du fenouil, du salsifis sauvage, de la carotte sauvage, du souci. Ces graines, ça s'achète où en fait ? Vous allez n'importe où, mais vous pouvez aussi les fabriquer vous-même. Alors l'idéal, c'est quand même de prendre des fruits et des légumes bio, mais par exemple votre melon, on en a dans la salade aujourd'hui. Votre melon bio, les petits pépins qu'il y a dans le melon, hop, vous les mettez entre deux sopalin, vous les faites sécher un petit peu devant la fenêtre, et après, on les recycle. Des tomates, c'est un petit peu plus compliqué, mais les petites graines qu'il y a dans les tomates, ça marche très bien. Après, les graines germées qu'on a dans tous les supermarchés au rayon bio, les graines germées qu'on met dans la salade, par exemple, au lieu de les mettre dans la salade, hop, on peut les mettre là-dedans. Elles sont encore fertiles. C'est elles qu'on mange. Et après, on prend une petite boule, on fait comme à l'école maternelle. Magnifique, reste. Regarde, je suis prête, je suis prête. Ici, il a fait des petites boulettes. Une fois qu'on fait sa petite boule en argile, on prend une petite poignée de terre, et on va commencer à saturer la boule d'argile de terre, sachant que c'est de l'argile qu'on achète partout. Mais quand il va pleuvoir, l'argile va se gonfler d'eau aussi, et ça va permettre la germination des graines plus facilement. Céline, je ne savais pas que c'était si compliqué de planter des graines, moi. Non. Vous pensez qu'il suffisait de les jeter dans la terre et ça pousse ? Non, si on les jette, les pigeons, tous les oiseaux vont venir manger à peu près toutes les graines, il n'y aura rien qui va germer. L'argile permet aussi que les graines germent beaucoup mieux. Et puis, c'est un acte militant, parce qu'il y a un mouvement qui s'appelle la guérilla gardening. La guérilla ? Oui. Là, ça c'est gardening. Vous devenez des guérillas gardeners. Alors, gardeners, en anglais, gardeners, c'est jardinier. Vous êtes, voilà. Donc, la guérilla des jardins. Exactement, des jardiniers. La guérilla des jardins. La guérilla des jardins. J'adore le concept. Donc, clandestinement. Parce que c'est répréhensible d'aller planter de façon sauvage dans la vie. Oui, j'allais dire, oui, bien sûr. Attendez, vous plaisantez là. Ah non, 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 non. Sérieusement ? La loi peut m'interdire ou me pénaliser parce que je plante des fleurs ? Dégradation de l'espace public. Mais ça veut dire que le bon Dieu va être puni par la loi parce que de temps en temps, il y a des fleurs et des mauvaises herbes qui poussent dans un peu partout en avant. Si, voilà, on prend en train de planter des graines, donc c'est plutôt toléré. Pour l'instant, il n'y a pas eu... Oui, de verbalité, de condamnation illégale. Voilà, exactement. Pas encore, mais tout à l'heure, quand vous allez partir avec, vous allez devenir... Vous allez rentrer dans la clandestinité. Vous allez rejoindre le mouvement. Donc, c'est un mouvement qui est né dans les années 70 à San Francisco aux Etats-Unis. C'est un Japonais à la Seconde Guerre mondiale qui a remis cette technique au bout du jour. Ça a été repris par les Américains et c'est suffisamment développé aux Etats-Unis pour que, par exemple, à San Francisco, on ait même des distributeurs de six bombs, donc des bombes de graines, dans la rue. On peut acheter sa six bombes et aller la jeter partout. Elle n'avait jamais rien fait d'illégal, vas-y te regarder, elle est toute excitée. Il n'y a pas de la vie ! Elle est tout... J'en suis malade ! On va aller le faire ensemble. Non, on n'est pas... Mais non, tu étais une contrevenante, je ne peux pas te parler ! On n'est pas en train de mettre de cagoule, tout ça, je te promets. On peut y aller du traitement. C'est vrai. Enfin, une fois que c'est fait, on ouvre la petite boule. Après, vous allez me dire ce qu'on en fait. On ouvre la boule, on ouvre la boule, on ouvre la boule. On ouvre la boule, un tout petit peu, on fait un petit peu. Comme une chou. Comme un petit chou. Comme un petit chou. Exactement. On met une petite pincée de graines de graines. On met des graines, la quantité qu'on veut ? Oui, petite pincée. Et on referme. On referme. Comme ça, ça va ? Oui, même un petit peu plus. On dirait un nid. On dirait un nid, regarde. Un bon petit chou. Un bon petit chou. Et voilà. Et on referme. Et on remalaxe. Et tu mets... Et vous avez votre sits bombe. Et alors là, le mouvement, la guérilla dont vous parlez, nous conseille de faire quoi ? On part avec sa petite boule dans la poche. Et on va la mettre au pied des arbres, sur le rebord des caniveaux, dans les petits interstices. Il faut qu'il y ait un peu de terre, quoi. Non ? Non, un petit creux dans un immeuble, par exemple. Un petit creux qu'il y a dans le bas, entre le trottoir et l'immeuble. On le met dans ce petit interstice-là. On peut le mettre, vous savez, les abribus, au-dessus des abribus, là où on a le numéro du bus. Sur ce petit poteau, le petit rebord. Là, c'est encore pire. On y va. On le glisse là-dessus. Alors, t'as une idée... Parce que moi, je croyais qu'on allait les jeter. Non. Alors, on va les jeter dans des friches industrielles, par exemple. Si vous voyez une clôture avec un terrain vague de l'autre côté, on y va. On jette. Et on dit que quand il va pleuvoir, l'argile va tout simplement se gorger d'eau. Ça va germer. Et quelques mois plus tard, vous aurez vos plantes et vous aurez remis de la verdure sur une friche, sur un terrain vague. J'adore. Ça peut être... Ah oui. Comme ça. Waouh. Sur un bord d'autoroute. J'adore le concept. Des fraises. Ah, il y a des fraises là. Après, vous pouvez pousser le concept encore plus loin et aller même planter des plantes particulières. Alors, c'est pas juste joli. C'est-à-dire que finalement, quand il y a de la verdure dans les villes, je sais que ça a été étudié, on s'est rendu compte qu'il y avait moins de violence. Oui. En général, il n'y a jamais de dégradation des végétaux dans les villes. Il faut le savoir. Mais dans des quartiers extrêmement difficiles, il n'y a pas de dégradation des arbres. Il n'y a pas de dégradation. On peut dégrader les poteaux, le signalétique, les voitures. Tout ce qu'on veut. Mais on ne touche pas aux arbres et aux plantes. Il y a un vrai respect du vivant. Moi, j'adore. Vous êtes une militante. Et moi, j'avoue que je n'ai jamais voulu m'afficher dans des mouvements comme ça pour ne pas être catalogué, étiqueté, etc. Mais là, j'assume. Là, j'assume. C'est-à-dire que... Il y a gardonneur. Vraiment. Et alors, pour le coup, Cécile, parce que vous êtes cash et j'adore ça, mes camarades ont à peine pu vous épater avec les photos qu'on peut envoyer, les chaussettes, etc. Là, j'ai l'impression que là, pour le coup, ça vous a fait ses buts. Oui, j'aime bien. Mais moi, je ferais carrément des très, très, très grosses boules, quoi. C'est-à-dire que je trouve que faire des mini-boules pendant des plombes et tout ça... Bon, pour les enfants, c'est bien. Mais alors moi, je prendrais une très, très grosse boule d'argile. Je mettrais plein, 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 plein. La grosse boule, ça, quoi. Ouais, de la grosse boule, là. Je fais un gros trou, je mettrais des trucs un peu... Je le ferais en mode... En commando. Ouais, en mode industriel. Non, plus grosse boule, quoi. Mais je comprends, je comprends. Et d'ailleurs, comme vous allez partir avec, vous pensez que vous allez le mettre où ? Eh bien... Vous pensez à des endroits que vous aimeriez végétaliser ? Bah tout. Plus il y a de verres, mais on se porte. Dans nos villes. Bon. Je suis cash, ringarde et un peu hippie. Mais moi, je vous adore. Alors, vous savez quoi ? On dit, les amis de mes amis sont mes amis. C'est la première fois que je vis cette situation. C'est-à-dire qu'on ne se connaissait pas il y a une heure. Moi, donc. Vous imaginez bien. On ne se connaissait pas il y a une heure. Moi, j'adore. Vous venez quand vous voulez. Pourquoi ? Et vous pouvez revenir avec François Berléans, si vous voulez. Ah oui. Avec un lama. Avec Daniel. Et pour de vrai. Et c'est vrai que je suis impatient. Il a dit que vous alliez réaliser un film bientôt. Vous espérez, tac, tac, tac. C'est quoi ? On peut dire quoi ? Oui, bien sûr. J'ai écrit un scénario qui raconte l'histoire d'une fille et de son père. Et le père devient fou. Et on lui prédit le même chemin. Et elle n'est pas d'accord. Voilà. Et je voudrais que François joue le père. Et la fille, on sait qui c'est ? La fille, je l'ai proposée à Isia Higelin. Voilà. Et le père, le grand-père, pourrait être Jean-Pierre Marielle. Ça serait bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous pour que ça se fasse ? Trouver du pognon. Non, parce que sans pognon... Il n'y en a pas là, mais pour l'instant... Peut-être dans les boules... Mais je suis sincère. Vous nous tenez courant ? Oui, bien sûr. Parce que si ça commence à exister cette histoire, on a vraiment envie d'en parler. Oui, mais j'y crois beaucoup. Donc merci d'être sève. Vous ne regrettez pas ? Non, je suis contente d'avoir malaxé un peu de terre, d'avoir mangé... Ça, c'était très bon. Et merci Benjamin d'être venu du Var. Ah oui ? Effectivement, oui, du Var. Pour parler de Selama. Merci beaucoup. C'est gentil en tout cas. Merci de m'avoir invité. J'ai passé un très bon moment et puis on a bien mangé. C'était très sympa. Si le monde est peuplé de gens comme vous, nous on aime bien. Ah oui ? Ça nous va. Merci beaucoup. Merci. Et puis j'aime bien citer ce poète. Un jour, je vais dire qui était le poète. Vous allez être surpris parce que c'est quelqu'un de très célèbre. Mais en tout cas, qui m'a dit un jour cette phrase. Qui m'a dit, ne pas partager est une perte de temps. Alors, merci à tous de nous en avoir fait gagner. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada